Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la démocratie participative avec Frédéric Bush, le maire de Ville-Parisie, nous avons mis en place un budget de participation citoyenne qui a permis aux villes parisiens de nous proposer des projets afin d'améliorer le cadre de vie et le mieux vivre ensemble sur notre commune. Parmi tous les projets très nombreux qui ont été proposés, 44 ont pu être retenus et ils ont été soumis au vote des villes parisiens. Je veux remercier tous ceux qui se sont investis massivement parce que vous avez été très nombreux à participer à ce vote. Vous avez dépassé la barre des milles, vous êtes 1032 votants qui avaient soutenu ces projets. Merci à vous. Merci à toutes les villes parisiennes et les villes parisiens qui nous ont soutenus dans cette démarche. Également merci aux services de la ville et aux élus qui nous ont soutenus sur tous les quartiers lorsque nous sommes venus à votre rencontre. Merci à tous. Alors maintenant je vais vous proposer de découvrir avec moi le premier projet qui a été élu très massivement je dois le dire. Alors le premier projet, celui qui est arrivé en tête parmi les 44 projets proposés, celui qui a obtenu le plus de voix pour et il faut le souligner zéro voix contre, il fait partie de notre patrimoine. C'est rendre le canal plus agréable. Le second projet, celui qui est arrivé en tête, c'est la construction d'un city stade dans le Parisie. C'est un projet sportif qui nous tient à cœur parce que nous allons enfin pouvoir mener à bien des projets dans ce quartier et nous en sommes ravis. Le troisième projet qui est arrivé en tête, c'est le développement des pistes cyclables sur ville parisi. C'est un projet qui nous tient à cœur parce qu'il faisait partie de nos engagements de campagne et en plus qui est respectueux de l'environnement. Alors maintenant vous connaissez les trois premiers projets qui ont été retenus. Souvenez-vous l'enveloppe était de 260 000 euros. Les trois premiers projets totalisent la somme de 230 000 euros. Il reste donc 30 000 euros sur l'enveloppe et nous avons décidé de l'attribuer au quatrième projet, c'est à dire donc diversifier l'aire de jeu du parc Balzac. Donc elle sera réalisée pour la moitié de la somme qui était prévue initialement mais nous y tenions parce qu'il y a une demande importante de jeu pour enfants sur la ville. Alors maintenant vous connaissez les quatre projets qui ont été choisis par les villes parisiens dans le cadre du budget de participation citoyenne. Quelle est la prochaine étape ? Et bien nous allons revenir vers les porteurs de projets pour les associer à des réunions afin de concrétiser ces projets et les réaliser par les services. Merci à tous pour votre enthousiasme et vos votes et à bientôt !